Bonjour à tous c'est Robert87000 dans la série je débute un nouveau club sur FIFA Foot 15 donc on se retrouve avec les ventes du jour en sachant que j'ai vendu tout le monde il me reste plus que Onua que je n'arrive pas à vendre, ça fait déjà au moins la cinquième ou sixième fois que je le remets en liste j'ai descendu un peu, j'ai peur qu'on perde un peu d'argent sur Onua parce qu'on l'avait acheté 1400 je le mets à 1500, là on gagnerait encore un peu de crédit mais pour le moment je n'arrive pas je vais voir si je ne vais pas investir dans une carte forme juste pour qu'il arrive à 99 et pour qu'il ait les 19 de contrat plus 99 de forme si ça permet de vendre un tout petit peu plus cher il faut que je regarde si l'investissement en vaut la chandelle alors vu que les prix sont en train de s'effondrer en vue de la toti qui va avoir lieu demain soir je voulais faire des matchs parce que l'achat revente, à part faire de l'achat revente sur les consommables je pense que c'est assez compliqué, donc j'ai décidé de faire des matchs les matchs que vous allez voir à la fin de cette petite intro, j'ai fait deux matchs et donc je vais vous montrer l'équipe que j'ai composée le but de cette équipe était de composer une équipe pour laquelle j'arrive quasiment à 100 voilà, c'est ça mon équipe que j'ai fait, que j'arrive quasiment à 100 de collectif bon là il me manque un entraîneur, si j'avais un entraîneur hors et rare je serais à 100 de collectif, parce que même si derrière, vu que là les 3 ont un collectif de 10 collectif de 10, 9, 9, 10, voilà, je pense que je serais à 100 le but de mon équipe était juste de composer une équipe, vu que les prix étaient en train de chuter le plus bas possible, tout simplement, je ne voulais pas investir sur aucun joueur qui dépasse les 800 crédits, comme ça, ainsi, je suis sûr de ne pas perdre d'argent ou si j'en perds, j'en perdrai vraiment à minimum, parce que si je les vends en vente instantanée si on prend le cas de ruffier, même si là je l'ai acheté 700 et que je le vendais rapidement, je pourrais le vendre à 664 et je pense que j'arriverai à le vendre sans trop de difficulté à 700 également, après que les prix arrêtent de chuter après la toti, je pense que je n'aurai aucune difficulté voilà, mon but était d'acheter que des joueurs pour le plus bas possible, vous voyez, 650, 650 Diaby un peu plus cher, non, 750 ça va être Fellaini mon plus cher, 950 voilà, j'ai craqué un peu sur Fellaini voilà, sinon les autres, 950 pour Jung Carole, 650 Croche, 650 Campbell, 650 Coleman, 1000, oh c'est mon plus cher Moreno, 700 Toulalant, 650 Ojama, 300 Tosic, 700 Insu, 250 Salah, 700 Maximovic, 650 et Bistrof, 650 vous voyez, donc là, vraiment une équipe vraiment pas chère donc là, qui est au-dessous des 10 000 crédits et donc, ce que je voulais, c'était une équipe suffisamment costaud pour pouvoir essayer de répondre parce qu'évidemment, en jouant avec des joueurs aussi faibles financièrement il y a toujours un risque, on est monté en 9ème division alors certes, on est encore loin des divisions auxquelles je joue sur mon nom de côte parce que je suis en 1ère division mais bon, on ne sait jamais vous allez voir, dans les deux matchs, j'ai rencontré un joueur avec une équipe de 83 donc c'est pas toujours évident de pouvoir faire la concurrence pourquoi j'ai pris Andy Carole et Peter Croche ? tout simplement, j'avais embauché mon but était de prendre en défense centrale j'ai vu Sal qui était pas cher et donc je me suis dit, Ruffier coûte pas cher non plus et donc autant prendre Perrin qui est un peu plus rapide que Sal qui est un très bon défenseur qui a quand même 83 défenses mais qui a un physique qui fait un peu défaut qui a que 76 donc les deux jumelés se combinent bien c'est-à-dire que Perrin c'est celui que je vais envoyer surtout dans la profondeur parce qu'avec 71 de vitesse, il va pouvoir vu qu'il a quelques mètres d'avance au moment où il va partir il va réussir à défendre plutôt dans la profondeur et ça, lui, ça va être sur l'homme et c'est lui qui va essayer de ralentir les attaquants quand il commence à partir et Perrin, lui, va partir dans la profondeur Ruffier, bon, tout simplement parce que c'est un très bon gardien dans le jeu José Enrique, c'est pareil que hier, je l'avais mis Coleman, tout simplement, c'est pareil que José Enrique ce que j'aime, c'est qu'il soit rapide et en plus qu'il ait du physique j'ai pas pu reprendre Michael Richards, tout simplement parce que j'en ai pas trouvé à moins de 1000 donc au moment où je l'ai fait alors Campbell, ce que j'aimais, c'était sa vitesse et 71 de passe ce qui est pas mal pour un ilier comme ça et pareil, Young, 86 et 75 de passe tout simplement, je voulais qu'il soit rapide pour pouvoir déborder et en plus qu'ils aient un niveau de passe élevé et un niveau de centre élevé les deux ont plutôt des capacités de centre qui sont plutôt bonnes et devant, mon but va être tout simplement, là vous remarquez je vais avoir deux très grands milieux avec un qui est bon dans les passes les deux sont plutôt corrects 72 et 73 pour des grands joueurs comme ça c'est plutôt pas mal plutôt technique et surtout très complet les deux ont à peu près le même style juste, enfin l'unier est un tout petit peu plus physique les deux ont un peu le même style donc je vais surtout essayer de récupérer le ballon contrairement à d'habitude où je mets un milieu qui est grand et un autre petit qui lui va faire la jonction avec un attaquant grand et un attaquant petit pour essayer pareil de jumeler là mon but va être simple avec l'équipe que j'ai pu composer vu les joueurs que j'ai pu trouver la technique est simple dès que je récupère le ballon en milieu de terrain que ce soit sur Diaby ou sur Feilaini ce que je vais faire c'est que je vais écarter sur Campbell ou sur Young et leur but va être d'aller centrer et au bout d'un moment que le joueur va avoir l'impression que je ne fais que ça au lieu de faire une passe à Young et à Campbell au moment où il va commencer à se décaler là je vais réussir à passer 2-3 joueurs en un seul coup et là je vais passer le milieu de terrain soit avec Diaby soit avec Feilaini ça dépend avec qui j'ai le ballon et derrière je vais pouvoir me retrouver en 3 contre 2 et là j'aurai l'avantage du ballon voilà ma technique qui va être assez simple avec une équipe de moins de 10 000 crédits donc c'est tout parce qu'aujourd'hui je ne vais pas faire d'achat en vente tout simplement parce que je n'ai pas envie de perdre de crédit donc je me suis concentré sur faire des matchs il faut aussi essayer de voir je vais peut-être faire un tout petit peu de consommables je ne vais pas le faire pendant la vidéo je vais peut-être faire un peu de consommables parce que là les prix ne vont pas réellement chuter quoique vu qu'il va y avoir énormément de packs or qui vont s'ouvrir les gens vont avoir des consommables et ils vont les vendre en vente rapide en les listant à 150 parce qu'ils ne connaissent pas leur prix exact et que ça les fait chier de regarder et donc il y a toujours ce risque là que les prix également des consommables chutent donc je ne vais pas prendre de risque même si en général quand il y a ces baisses de prix sur les joueurs il y a une légère augmentation des consommables donc je vais voir ce que je vais faire on voit qu'on est quand même à 30 000 crédits avec une équipe qui en coûte à peu près entre 10 et 15 000 c'est à peu près le prix parce que bon je ne les revendrai pas tous à 650 ou 700 par exemple Rossi Enrique à 700 je ne vais pas le revendre 700 je vais essayer de le revendre 1100 pareil pour Ruffier je le revendrai plutôt je pense 850 ou 900 et Coleman je l'ai eu à 1000 et il est à peu près entre 1300 et 1500 donc c'est tout pour ce septième épisode j'espère qu'il vous aura plu je vous dis bon match vous allez voir derrière les deux matchs que j'ai fait ce matin bon évidemment c'est pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes vous savez le résultat des deux matchs parce que évidemment mon bilan s'affiche en haut ce que je pourrais faire c'est peut-être le cacher pour vous garder la surprise je pense que c'est ce que je vais faire dans le montage c'est que je vais vous cacher le bilan pour que vous puissiez savoir si j'ai gagné si j'ai perdu ou si j'ai fait match nul voilà je vous dis à demain pour le huitième épisode c'était Robert87000 allez ciao le petit fait de l'arbitre et c'est parti mais qu'est-ce qu'il faut ils vont se décider à le clé ou pas oh oui le centre il y a danger allez défenseur qui a contre allez touche et il n'y a plus que le gardien c'est que c'est le ballon pour placer le volet oh le goût oui oui mais ce but encaissé qui est en train de ruiner leurs espoirs de montée et si le score en restait là ça serait terrible pour eux ils doivent se ressaisir cet impératif oh magnifique magnifique cette goût Peter Quatch oh bien centré Carole et ça fait but cette égalisation elle est super importante parce que mathématiquement au moment où l'on parle la montée est assurée certes rien n'est fini Peter Quatch ouais le bon centre il y a danger Carole il y est un point c'est tout ce qui leur manque pour valider définitivement la montée et avec ce but ils en comptent virtuellement 3 autant dire que ça se présente pas mal vous allez pouvoir apprécier ce but une nouvelle fois on va dire toute la qualité de ce joueur dans les centres un très bon tacle la surface attention les marques les joueurs savent qu'il ne leur manque qu'un point pour assurer la montée et avec ce but encaissé ils jouent avec le feu et très bonne appréciation de la trajectoire sur cette tête qui était imparable les équipes qui font jeu égal et le store qui est donné partout les 30 derniers mètres c'est parti la superbe frappe en finesse le gardien qui est battu il est important ce but juste avant la mi-temps peter crotch ouais bonne circulation du ballon ouais elle est bien partie cette frappe oui but ah la belle envolée au tableau d'affichage les joueurs savent qu'ils ont quasiment les deux pieds dans la division supérieure maintenant la série qui continue pour le buteur il est dans un grand jour il veut marquer ce match de son empreinte ok l'occasion on va le garder un cul battu on va le faire c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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